Salut, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner 8 autres erreurs de débutant que je me suis juré que je ne ferai plus en peinture. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Et j'ajoute de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Alors c'est dans ce site merveilleux, tout simple, tout simple, mais tellement agréable. On appelle ça le parcours de santé de Codognac. Alors excusez ma coiffure aussi, là je transpire beaucoup, il fait très chaud. On approche les 40 degrés, alors quoi de mieux que de se mettre à l'ombre. Comme je suis en ce moment, d'ailleurs je vais peut-être aller m'asseoir sur un banc. Alors vous voyez, c'est vraiment un très très beau site. C'est magnifique. Le champ des cigales. Beaucoup de forêt, beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de sapins. On pourrait s'installer ici pour faire des peintures. Comme à bien d'autres endroits aussi. Je vais choisir un banc qui est à l'ombre. Et donc je vais vous donner ces fameux 8 erreurs que je ne ferai plus en peinture. Et donc que j'ai faites, comme bien des débutants, on fait beaucoup d'erreurs. Et puis c'est sûr qu'il faut, lorsqu'on connaît nos erreurs, lorsqu'on est conscient que ce sont des erreurs. Et qu'on fait attention à ne plus les faire. Et bien notre peinture devient plus facile, plus belle, plus plaisante. Tous les avantages devront être là. Et voilà. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle, je ne suis pas tellement à l'ombre. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Pour obtenir un e-book gratuit. Un e-book sur les médiums pour la peinture à l'huile, pour la peinture acrylique. Tous les médiums, les additifs. C'est vraiment un outil qui va vous aider énormément lorsque vous aurez à faire des choix pour l'achat de votre matériel. Mais aussi pour faire des tests, des essais, des nouvelles techniques, ces choses-là. Alors, parmi les erreurs, les 8 nouvelles erreurs, je vous en ai donné 7 la semaine passée. Cette semaine, c'est 8 autres. Je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue avec 15 points d'un coup. Eh bien, c'est la première d'aujourd'hui, c'est d'utiliser des pinceaux trop petits. Combien j'ai vu de débutants à l'atelier qui, lorsqu'ils peignaient, bon, ils commençaient bien sûr quand même avec un assez gros pinceau. Puis après ça, on commençait à rentrer dans les détails. Alors là, on prend un petit pinceau, plus petit, peut-être même encore plus petit. Puis, regardez, on va se retrouver à revenir sur des zones plus larges de nos tableaux. Mais là, on ne change pas le pinceau, on garde le petit. Vous avez certainement vécu ça, vous aussi. Puis là, à un moment donné, il faut dire, non, non, attends, il faut que je reprenne un pinceau plus gros là maintenant. Parce que non seulement le petit pinceau va vous faire des touches trop petites pour ce que vous avez à faire. D'une part, ensuite de ça, il va s'user très vite parce que vous allez faire des grandes zones, des grandes surfaces avec un trop petit pinceau. Donc, on va parler d'économie de temps, d'économie de matériel. Mais surtout, surtout le plus important, ça va être de ne pas rentrer trop dans le détail, trop vite dans votre tableau en gardant des pinceaux toujours trop gros. Prenez des pinceaux un peu trop gros que ce qu'il faudrait. Gardez un pinceau un petit peu trop gros que ce qu'il faudrait normalement, le plus longtemps possible dans le travail sur le tableau. Essayez toujours de travailler avec des pinceaux larges, moyens, mais pas les petits. Les petits, vous allez garder vraiment pour on y virer quasiment la dernière demi-heure de travail sur votre tableau. Et là, vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner en rapidité et surtout en résultat sur la toile. Vous allez voir que votre tableau sera beaucoup plus beau parce que vous aurez utilisé le petit pinceau seulement à certains endroits. Ça va accentuer justement ces petits détails à certains endroits dans le tableau parce qu'ailleurs, il n'y aura pas ces petits détails. Ce n'est pas de partout dans le tableau qu'on doit faire les petits détails, vous voyez. Voilà, donc essayez toujours de garder un pinceau un petit peu trop gros le plus longtemps possible. Le deuxième point, la deuxième erreur que je ne ferai plus en peinture, c'est de ne pas spécifier un sujet principal. Il faut définir sur votre tableau toujours un sujet principal. Ça m'est arrivé de faire des paysages, un beau paysage, c'est grandiose, ok. Un beau champ, il y a des arbres, il y a de la forêt, il y a toutes sortes d'affaires, mais c'est vaste, c'est grand. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais il est où le sujet là-dedans ? Ça m'est arrivé aussi à l'atelier de poser la question à des élèves, mais il est où ton sujet dans le tableau ? On me dit, c'est le paysage. Ah non, mais le paysage, c'est le tableau au complet, mais il faut un sujet. Il faut définir un sujet principal, alors ça va être peut-être un arbre parmi tant d'autres. Mais si on le définit, on va réussir à faire ressortir ce sujet dans le tableau et apporter un intérêt, un centre d'intérêt dans le tableau. Ça peut être le bout du chemin. Tout simplement, il y a juste un chemin. Alors, ce n'est pas le chemin, le sujet principal, c'est le bout du chemin, par exemple. Et là, c'est là où on va faire ressortir ce bout de chemin par les luminosités, les contrastes, la définition, les couleurs. Il y a bien des moyens de faire ressortir un sujet, mais il faut le définir. Et dans certains tableaux, dans certains paysages, surtout, c'est assez difficile de définir un sujet principal. Là où il n'y en aurait quasiment pas. Comme par exemple, dans une nature morte, c'est difficile de spécifier un sujet principal parmi tant d'autres. Lorsqu'il y a beaucoup de sujets, il y a une carafe, il y a, je ne sais pas moi, trois pêches, une grappe de raisin, un verre, un torchon. Tout ça d'affaires, une nature morte, mais il est où le sujet principal dans tout ça ? Il va falloir le spécifier, le définir et le faire ressortir comme on le souhaite pour que le regard du spectateur se dirige vers ce sujet principal-là. Mais bien sûr, il faut quand même que le regard du spectateur aussi circule dans le tableau. Donc, il faut équilibrer, c'est sûr, il ne faut pas faire un contraste trop puissant, trop fort, que ce soit trop flagrant non plus. Il faut amener tranquillement, doucement, le spectateur vers le sujet principal, puis continuer à promener dans le tableau. C'est un petit peu la difficulté de la composition, mais il faut y penser. Il faut y penser au moment où on fait de la peinture, c'est ça qui est important. Parce que souvent, on n'y pense pas, puis on a juste un intérêt, une question qu'on se pose, c'est est-ce que mon tableau va être beau ? Si on applique ces règles-là, le tableau va être beau, beaucoup plus beau, et ça va être plus facile à faire. Le troisième point, la troisième erreur que je ne ferai plus en peinture, c'est de ne pas soigner les contours. Qu'est-ce que ça veut dire par là, soigner les contours ? Eh bien, ça veut dire que dans votre tableau, il y a des parties où les contours doivent être floues, fondues. D'autres parties doivent être très découpées, des parties doivent être pas trop découpées, pas trop fondues. Vous voyez, entre le fondu et le découpé, on a toute une gamme de plus ou moins fondues, plus ou moins découpées. Et puis tout ça, on doit le gérer dans notre tableau de manière, encore une fois, à faire ressortir le sujet, à accentuer la profondeur dans le tableau aussi, donner cet effet tridimensionnel, qui va peut-être aussi nous permettre d'être attirés par le tableau pour rentrer à l'intérieur. Bon, mais tout ça, ça se fait avec les contours de nos éléments. Un arbre, un tronc d'arbre peut être très découpé sur le fond, comme il peut être très fondu, très doux. Ça dépend de sa position, ça dépend s'il est le sujet principal ou non. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui font que ce contour-là doit être fondu plus ou moins, ou découpé plus ou moins. Et ça, c'est important d'y penser aussi au moment où on fait le tableau. Ce sont des... Ça fait partie des techniques de peinture. Et l'importance, elle est tellement grande que ça peut faire une très grande différence sur le résultat sur la toile. La quatrième erreur que je ne ferai plus en peinture, c'est lorsque je fais un tableau, c'est de ne pas penser à la composition. Encore une fois, ça nous arrive souvent de prendre une photo, là, ouais, elle est belle cette photo, je vais la peindre, et c'est parti, je peins. Et je peins. Mais attention, une belle photo ne fera pas forcément un beau tableau. Parce qu'une belle photo peut être belle par... par sa définition du détail extrêmement poussée, même dans les zones lointaines. Une photo peut être belle par... A l'inverse, l'effet de profondeur de champ très court, avec une zone nette, une zone très floue, ça fait des belles photos. Mais ça ne fera pas forcément des beaux tableaux. Parce qu'on fait de la peinture, il faut qu'on associe à la photo une composition calculée, réfléchie, une composition qui fait que notre tableau va être plus beau et mieux réussi, et peut-être même plus beau que la photo, et il ne faut pas hésiter à apporter des modifications par rapport à la photo, à la composition, pour améliorer le sujet. La composition, ça va bien sûr du cadrage, c'est gros, je pourrais faire un cours de 10 heures sur la composition. Mais il faut y penser, ne serait-ce que la position de la ligne d'horizon, la position du sujet dans le tableau, ne pas hésiter à retirer un élément qui viendrait gêner la composition. On ne peut pas le faire en photographie et retirer un élément, à moins de faire du montage photo. Mais si la photo est prise comme ça, comme elle est naturelle, sans avoir été retravaillée avec Photoshop ou autre, tous les éléments sont là, on ne peut pas les retirer, et peut-être qu'il y en a un qui est dérangeant. En peinture, on peut le faire, on peut retirer un élément, puis il ne faut pas se gêner pour le faire, comme on peut aussi très bien déplacer un élément, déplacer le cadrage ou autre. Dans la composition, moi j'y pense dès le début, au moment où je vais commencer à dessiner sur la toile. J'y pense jusqu'à la fin, où là je peux aussi apporter des modifications en fin de travail du tableau. Pour justement, on peut retirer quelque chose, on peut ajouter quelque chose, on peut estomper un élément dans le tableau, le faire disparaître en partie. Tout ça, ça se calcule, ça se fait, et il faut vraiment le faire. Ne pas penser à la composition quand on fait un tableau, c'est une erreur de débutant en peinture. Le cinquième point, c'est aussi, ça rejoint un petit peu la composition, c'est de ne pas chercher à donner de la profondeur dans le tableau. Systématiquement, il faudrait toujours chercher à donner de la profondeur dans le tableau, ou bien au contraire, le rendre plat volontairement. Mais normalement, si on veut attirer le spectateur dans le tableau, il faut lui donner de la profondeur, il faut qu'on puisse rentrer dans le tableau. Pour ça, on va utiliser la composition, on va utiliser la perspective linéaire, de la perspective aérienne aussi, avec de la brume, du brouillard, les couleurs, les valeurs, la composition, tout est fait pour qu'on puisse rentrer dans le tableau. Et par exemple, simplement, le fait de rajouter un avant-plan qui n'existait pas sur notre sujet, un grand paysage, immense, c'est beau, c'est magnifique, un bel arbre là-bas au fond, une chaîne, très beau. Il manque un peu de profondeur, je mets un petit poteau de clôture en avant, une souche d'arbre, ça y est, c'est fait. On vient d'ajouter un premier plan qui n'existait pas, et on vient de donner une profondeur, beaucoup plus importante dans notre tableau, un effet tridimensionnel, qui fait qu'on va être attiré dans le tableau. Il faut y penser, et ne pas le faire, on peut dire que c'est encore une erreur en peinture, une erreur, je dirais, de débutant, surtout lorsqu'on reproduit fidèlement une photo, sans se soucier que ces éléments-là, ils figurent ou non. Ah oui, la sixième erreur, et puis ça je l'ai faite, ça là je vous la garantis, c'est une erreur que j'ai faite, c'est croire que mon tableau est terminé trop tôt. C'est-à-dire que je me suis mis comme tâche, je me suis donné comme tâche de faire mon sujet, mon tableau, je peins, je peins ma première couche, ma deuxième couche, je fais mes petites retouches, troisième couche ici et là, j'ai fini, je signe, merci, bonjour, ça y est, mon tableau est terminé. Mais non, et puis après, c'est ça qui arrive, après avoir mis la signature, plusieurs jours plus tard, on regarde le tableau et on dit, mais ça, j'aime pas ça, ça c'est pas bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Vous voyez, ça prouve que j'ai fini mon tableau trop tôt, je n'ai pas pris le temps de le laisser reposer, de m'en détacher, de l'analyser et d'y apporter d'éventuelles corrections, des ajouts que j'aurais trouvé plus tard lorsque je me serai vraiment détaché du tableau, lorsque je l'aurai revu avec le regard extérieur, le regard d'un spectateur, le regard d'une personne qui n'a pas été celle qui a fait le tableau. Donc prenez votre temps, ne signez pas le tableau dès que vous l'avez fini, moi c'est ça que je fais maintenant, j'ai fini mon tableau, j'ai fini de peindre, normalement, attention, parce que quand je fais des enregistrements de cours en vidéo, où la vidéo a duré trois heures et puis que c'est le temps de signer, il faut le signer parce que la vidéo n'en finirait plus d'une part, mais quand ça arrive, je le dis, je le dis toujours à mes élèves, je dis, regardez, bon là, ok, je vais signer le tableau, mais rien ne vous empêche de pousser un petit peu plus loin, de faire encore une petite analyse, de vérifier s'il y a des choses qui vous plaisent ou non, et puis d'apporter des corrections nécessaires, si c'est nécessaire. Mais moi, occasionnellement, je vais arrêter mon tableau assez vite, mais c'est dû au tournage des vidéos, ça n'est pas quelque chose que je ferai personnellement, comme là, dernièrement, j'ai peint un tableau sur le motif, ici, les capitels, à Bernice, les capitels de Bernice, j'en ai fait même deux, j'ai fait une pochade aussi, des vignes, et je n'ai pas signé, ni l'un, ni l'autre de tableau, à la fin du cours, j'ai dit, voilà, je ne le signe pas, parce que ça se pourrait très bien que, j'ai à y apporter des modifications après, ou des petites retouches, donc, on laisse reposer, on analyse, on regarde, et puis éventuellement, on retouche le tableau. Ça, c'était le point, le numéro 6, ne pas croire que le tableau est terminé, lorsqu'on a fini de le peindre, on ne signe pas de suite, et on prend notre temps, plus tard, de l'analyser, et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait très bien être dans un cas, ben, depuis, ça fait une heure que j'analyse, je n'ai rien trouvé, il est beau, il est beau, il n'y a pas de problème de perspective, de composition, d'harmonie colorée, j'ai tout analysé, je suis passé en revue, toutes les techniques de peinture, pour moi, il est bien comme ça, ben, c'est bon, on le signe, terminé, ça peut arriver aussi, mais, il ne faut pas le signer trop tôt, il faut penser à, à faire toutes les analyses qu'il faut. le septième point, qui va à l'inverse de celui-là, c'est, continue à peindre alors que le tableau est terminé, alors ça, je l'ai vu aussi, d'un autre côté, surpeindre, c'est-à-dire que, là, votre tableau, il aurait pu être beau là, là, et on a le souci du détail, le souci de la, on va dire, de la fidélité parfaite, entre le tableau et la photo, et on veut poursuivre, à rajouter du détail, du détail, du détail, du détail, et à un moment donné, on voudrait que ce soit aussi détaillé qu'une photo, il ne faut pas oublier qu'on fait de la peinture, on ne fait pas de la photo, et à un moment donné, il va falloir s'arrêter, ne pas pousser les détails trop loin, parce que, regardez bien, le sujet principal, le sujet dans votre tableau, son but, c'est qu'il soit, qu'il se découpe sur le reste du tableau, on est d'accord ? Qu'il se distingue, qu'on le voit bien, et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce sujet se voit bien ? Parfois, c'est juste de rendre les autres parties du tableau moins détaillées, moins définies, et à ce moment-là, votre sujet, il va sortir, on va le voir, il va être très beau, ça va augmenter la profondeur, ça va augmenter bien des choses dans le tableau, qu'on ne peut pas faire avec une photo, et là, à vouloir rapporter de la netteté du détail sur tout l'ensemble du tableau, on va perdre ça, et là, on va avoir trop peint pendant trop longtemps, puis à un moment donné, on va reculer, on va regarder le tableau demain, on va dire, c'est beau, mais mon sujet, il est mêlé dans tout le reste, il ne ressort plus, le tableau est beau, mais il est plat, le tableau est... il est hyper réaliste, hyper détaillé, mais on ne sait plus où regarder, il n'y a pas un endroit particulier, qui va nous attirer plus l'attention qu'un autre, voilà, et ça, ça arrive souvent lorsqu'on peint trop, c'est-à-dire qu'on va trop vouloir finaliser le tableau partout, et on ne prend pas le recul avec l'œil de l'artiste, pour se dire, ok, la photo, elle est comme ça, mais mon tableau, lui, il est différent, c'est normal, c'est une peinture, et il est plus beau si je le laisse comme ça, que si je pousse le détail partout, pour obtenir ce qu'il y a sur la photo, vous voyez, donc il faut vraiment, pour arriver à ce résultat-là, il faut faire des pauses, réfléchir, et surtout, souvent faire des pauses et analyser le tableau, ne pas peindre systématiquement, vraiment savoir à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait sur le tableau, pourquoi est-ce qu'on le fait, se poser des questions, pourquoi est-ce que je fais ça, vous voyez, il y a une raison à chaque coup de pinceau, et il faut faire attention, lorsqu'on arrive surtout à la fin du tableau, de ne pas surpeindre, et peut-être même qu'on va gâcher quelque chose, qui était beau à un moment donné. La huitième erreur, la huitième erreur, et dernière pour aujourd'hui, et ça, on le voit, on l'entend, on le lit souvent, surtout dans les réseaux sociaux, dans notre groupe, qui s'appelle, le groupe de cours de peinture René Milone, les amis, les amis, les amis du, groupe de amis de cours de peinture René Milone, je ne sais plus, en tout cas, dans Facebook, cette huitième erreur, c'est de se comparer aux autres. Chaque peinture est unique, chacun de nous est unique, on a tous une façon différente de voir les choses, on a une façon différente de nous exprimer, la peinture, encore une fois, je le dis, ce n'est pas de la photographie, je prends une photo, ce qui est sous mon objectif, et sous mon objectif, oui, on peut être plus créatif en photographie, avec des connaissances, on peut s'exprimer avec la photographie, je donne un exemple, simplement faire de la photo noir et blanc, au lieu de la faire en couleur, c'est une manière d'expression, on travaille avec des filtres, et tout ça, mais en peinture, c'est plus poussé que ça, l'expression qu'on peut apporter, dans une peinture, notre façon de nous exprimer, est beaucoup plus importante, ça va si vous regardez bien, de la peinture minimaliste, à la peinture photoréaliste, c'est énorme ce qu'on peut trouver comme style, en passant par l'expressionnisme, l'impressionnisme, le contemporain, figuratif, l'abstrait, tout ça, c'est incroyable, donc on est tous différents, ne jamais se comparer, ne soyez pas dur avec vous-même aussi, ne vous jugez pas trop difficilement, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ça très très rapidement, avec un exemple que j'ai vécu, en étant débutant, j'étais débutant en peinture quand même, même si j'exposais déjà, j'exposais très tôt, aujourd'hui je me dis, je n'aurais jamais dû, je n'étais vraiment pas bon pour exposer, j'ai participé à des symposiums, où il y avait des peintres amateurs, j'étais un peintre amateur, et aujourd'hui je me dis, mon Dieu, d'avoir fait ça, je devrais avoir honte, ben non, je n'avais pas honte, pourquoi ? Parce que, à cette époque-là, je pensais que ce que je faisais était bien, même si j'avais un petit doute quand même, je me suis dit, je peux exposer, par rapport à ce que j'ai déjà vu aussi, d'autres artistes, et j'ai exposé des toiles, et j'ai vendu des toiles, que moi-même aujourd'hui, je n'aurais jamais acheté, je vous le dis tout de suite là, alors vous voyez, comme quoi, nos tableaux, même s'ils ne nous plaisent pas, peuvent plaire à quelqu'un, quelqu'un va s'y retrouver dedans, quelqu'un va se, va ressentir quelque chose, une émotion particulière, par rapport à son vécu, par rapport à, peut-être, ce qu'elle fait aussi, si elle fait de la peinture, et on peut très bien vous acheter une toile, qui, pour vous, c'est archi nul, et pour cette personne-là, c'est une merveille, voilà, donc ne vous comparez pas aux autres, surtout, vous avez des artistes peintres, connus, tiens, par exemple, Picasso, on va prendre Picasso, qui est très critiqué, par certaines personnes, comme il y en a qui disent, Picasso, bon, moi, mon enfant de 4 ans, pourrait faire la même chose, c'est pas vrai, parce qu'il y a du travail derrière tout ça, la personne qui est, on va dire, qui ne connaît pas la peinture, qui n'en a jamais fait, pourra dire des choses comme ça, parce qu'elle ne sait pas le travail qu'il y a là derrière, mais derrière un tableau de Picasso, tout déconstruit, il y a quand même une recherche de couleurs, d'harmonie colorée, de composition, de déconstruction d'un sujet figuratif, et il a déconstruit tout ça, puis Picasso, il était excellent, excellent en dessin figuratif, réaliste, il était très réaliste à ses débuts, donc il a, on va dire qu'il a dévié, vers cette, on va dire, ce style de peinture, à une époque où, c'était un peu devenu, la chose à faire, il y avait une mode, il y avait une demande, dans ce sens là, il y a eu, une façon de se démarquer, des autres peintres, traditionnels, de cette manière là, puis il a réussi, ne veut pas, un artiste peintre, il faut qu'il soit aussi marketing, sinon il ne vendra jamais, c'est vrai, si vous voulez vendre des tableaux, il faut être un petit peu marketing, il faut savoir se démarquer, mais la meilleure façon, pour se démarquer, c'est ni de copier les autres, on va dire, ni de faire n'importe quoi, ça va être de, s'exprimer, de la manière, de la meilleure manière, qu'on peut le faire, pour que, ce style, que vous allez vous approprier, vous colle à la peau, vous sois fidèle, vous lui soyez fidèle, sans contrainte, sans difficulté, de manière naturelle, et en étant très à l'aise, moi je pense que c'est ça, c'est comme ça que je le vois, le fait de s'approprier un style, donc ne vous comparez jamais aux autres, ça c'est certain, il y a des débutants, qui vont progresser très vite, qui vont devenir rapidement excellents, en peinture, je dirais, ce sont ceux qui ne se comparent pas aux autres, ce sont ceux qui vont peindre, de manière plus nonchalante, sans se mettre des contraintes, des barrières, et qui réussissent à peindre, en enlevant toutes les peurs, les craintes, surtout les craintes, je peins, je m'amuse, et puis, c'est beau, c'est beau, tant mieux, c'est pas beau, c'est pas grave, voilà, ça c'est la meilleure attitude, à prendre en peinture, à ça on va ajouter, d'appliquer, nos techniques, nos connaissances, de la technique, de la peinture, les choses que je vous ai, dites aujourd'hui, dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, avant aussi, et puis on essaye de, de toujours prendre du plaisir, en faisant de la peinture, et obtenir le meilleur résultat, sans, sans pression, zéro pression, voilà, donc là, je vous ai donné, les huit, erreurs, que je me suis dit, que je ne ferai plus en peinture, j'espère que je les ferai plus, ça veut pas dire, que je ne ferai pas une, de temps en temps aussi, on n'est pas, personne n'est infaillible, surtout que, quand on se rend compte, entre la semaine passée, puis cette semaine, je vous ai donné, donc sept, huit, quinze, erreurs à ne pas faire, si vous voulez, ce sont quinze points, sur lesquels, il faut se pencher, il faut se concentrer, lorsqu'on fait de la peinture, et il y en a bien d'autres aussi, à un moment donné, quand la peinture devient, à se concentrer, sur toutes ces choses là, on risque de perdre le plaisir, et il ne faut pas le perdre, donc il faut que ces choses là, deviennent, une habitude de peinture, une façon, naturelle, un peu comme on, comme on fait du vélo, comme on joue à la pétanque, comme on fait bien des choses, et puis, comme on fait du patinage aussi, pour ceux qui aiment patiner, qui savent patiner, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, vous a plu, pour moi, je la fais toujours, je fais toujours ces vidéos, avec beaucoup de plaisir, j'aime vous partager, ce que je fais, ce que j'aime, ma passion, et j'espère que ça va être, une passion pour vous aussi, alors si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des expériences, vécues aussi, n'hésitez pas à les mettre, dans l'espace de commentaires, sous cette vidéo, un très très grand merci, pour nous suivre, Linda et moi, les samedis aussi, tous les mercredis, pour être très fidèles, pour être toujours là pour nous, et on espère être aussi là pour vous, le plus longtemps possible, et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de vos likes, alors merci de liker aussi, toutes les vidéos, le plus possible, si vous avez visionné la vidéo, merci, mais n'oubliez pas de mettre, les pouces en haut, et c'est ça qui nous remercie, aussi, et qui nous permet de voir, que ça plaît, donc on continue, si au moment donné, il y a trop de pouces en bas, ça ne plaira plus, on ne continuera pas, mais non, vous êtes très nombreux, à nous adorer, nous aimer, puis nous aussi, on vous adore, alors merci beaucoup, merci infiniment, et à très bientôt, pour une autre vidéo, bye bye, ous-titrage Société Radio-Canada, Merci.